Hello tout le monde et bienvenue sur notre chaîne ATEC. Si vous êtes un habitué de notre chaîne, vous savez que nous adorons vous faire découvrir des sujets inédits. Aujourd'hui encore, nous allons vous en faire profiter. Avant de vous en dire plus, nous vous invitons à vous abonner à notre chaîne. Vous découvrirez tous les jours des sujets différents et originaux. Activez la cloche des notifications pour ne pas les manquer. Et si vous avez des suggestions sur les sujets que nous pourrions couvrir, laissez-nous un petit commentaire après cette vidéo. Découvrons maintenant ce qu'est exactement le graphène et comment il révolutionne le domaine de la construction. C'est parti ! Le graphène est une substance remarquable. Il a une multitude de propriétés étonnantes, ce qui lui vaut d'ailleurs à plusieurs reprises le titre de « matériau merveilleux ». A savoir, il est incroyablement solide. Il est environ 200 fois plus résistant que l'acier. C'est de plus un excellent conducteur de chaleur et d'électricité. Mais ce n'est pas tout. Il possède d'intéressantes capacités d'absorption de la lumière. Mais d'où provient donc ce matériau merveilleux ? Le graphène provient en réalité du graphite, plus précisément des cristaux de graphite. Pour rappel, le graphite est ce minéral utilisé entre autres pour produire les mines de crayons. Les scientifiques connaissent depuis longtemps l'existence du graphène. Mais personne ne savait comment extraire ce cristal bidimensionnel qui a l'épaisseur d'un atome du graphite. Pour savoir comment cela s'est fait, on va faire un petit retour en arrière, plus exactement en 2004. Deux chercheurs de l'université de Manchester, le professeur André Gaim et le professeur Kostya Novozelov réussirent à isoler le graphène. Puisque cela n'était pas une mince affaire, cet exploit scientifique leur a permis de remporter le prix Nobel de physique. À partir de cette découverte, c'est la course à la montre, pour trouver l'utilité la plus rentable du graphène. Il se trouve que le graphène est un matériau extrêmement diversifié. En le combinant à d'autres éléments, on arrive à produire différents matériaux avec diverses propriétés supérieures. À ce jour, les chercheurs du monde entier continuent d'enquêter. Le graphène est en effet très prometteur. Mais produire des matériaux de haute qualité reste toujours un défi. Des dizaines d'entreprises à travers le monde produisent différents types et qualités de matériaux de graphène. Et ce, à l'endu graphène monocouche de haute qualité, synthétisé à l'aide d'un procédé appelé CVD, au flocon de graphène, produit à partir d'une grande quantité de graphite. Et depuis peu, il joue un rôle clé dans le domaine de la construction. Plus particulièrement dans la production d'un béton bien spécifique. La production de ciment pour béton dans la construction est très polluante. C'est l'une des principales causes d'émissions mondiales de dioxyde de carbone. En ajoutant de petites quantités de graphène, cela renforce de façon considérable le béton. Baptisé concrétaine, ce béton est renforcé par environ 30% par rapport au béton standard. Ce qui signifie qu'il faut beaucoup moins de béton pour effectuer les constructions équivalentes. Du coup, cela réduit l'empreinte carbone et les coûts de construction. Et puisque la structure est désormais renforcée par le graphène, cela réduit également le besoin d'armature en acier. Cela permet d'économiser du temps mais aussi du matériel. Et si vous vous demandez comment le concrétaine est créé, nous allons vous l'expliquer dans un moment. En attendant, nous vous invitons à vous abonner à la chaîne. Nous proposons chaque semaine des sujets de découverte de ce genre. De plus, si vous souhaitez voir un sujet précis, laissez-nous un commentaire à la fin de cette vidéo. Retour maintenant au concrétaine. Le béton liquide prend sa forme solide en passant par des réactions chimiques. Entre autres, l'hydratation et la gélification. L'eau et le ciment se mélangent pour former une pâte qui sèche et durcit tout simplement. Le graphène agit comme support mécanique et comme surface catalytique durant l'hydratation. Cela résulte à une meilleure adhérence à l'échelle microscopique. Et du coup, le produit final a une meilleure résistance et durabilité. Il est même résistant à la corrosion. Le concrétaine peut être utilisé comme du béton standard. Aucun nouvel équipement ou formation n'est nécessaire dans le processus de dosage ou de pose. La seule différence reste au niveau du prix. Le concrétaine coûte plus cher que le béton normal. En plus du concrétaine, l'industrie de la construction a trouvé encore un autre usage surprenant pour le graphène. Le pont autoroutier de Viadotto Polcevera en Italie s'est effondré le 14 août 2018. Il a été remplacé par le Viadotto Genova San Giorgio. Ce dernier a été achevé 22 mois seulement après la catastrophe. La chaussée du pont a été construite à l'aide de la J-PAV. La J-PAV est un super modifiant polymère breveté de haute technologie améliorée au graphène. Elle a été développée par l'italien ITER Chimica avec le soutien de Directa Plus. C'est le résultat d'un programme de recherche de 3 ans avec un brevet déposé en 2017. Il s'agit de la technologie d'asphaltage la plus récente et aussi la plus rentable. Elle améliore les performances des chaussées en asphalte. De plus, elle double leur durée de vie en prévenant les dégradations. Cela résulte en une diminution des opérations d'entretien et les coûts associés. La J-PAV aide aussi à réduire les impacts environnementaux. Elle contient un type spécifique de plastique dur qui est considéré comme non réutilisable. Ce qui empêche son élimination et favorise sa réutilisation à long terme. De plus, ses chaussées en asphalte sont 100% recyclables. Mais les avancements dans le domaine de la construction avec l'utilisation du graphène ne s'arrêtent pas en si bon chemin. L'entrepreneur des tunnels HS2 à Londres, Skanska, Kostein, Strabag, JV est le pionnier de l'impression 3D. Cette impression 3D n'est peut-être pas très commune. En effet, on parle là d'impression 3D de béton armé en graphène. Cette technologie est appelée Printfrastructure. Elle promet d'apporter d'importants avantages environnementaux et financiers. Comme vous le devinez, c'est toujours un concept à ce jour. Cette impression est destinée à être faite directement sur les sites de construction. Les premiers essais devraient commencer avec des robots de 5 tonnes. Ils seront commandés par ordinateur. Les structures en béton armé seront imprimées avec un renforcement en treillis interne. Cela réduira largement la quantité de béton nécessaire. Mais cela réduira aussi la quantité de déchets. En plus de l'utilisation de graphène dans le béton, il sera aussi utilisé en renforcement. En effet, le renforcement en acier sera remplacé par des brins microscopiques de graphène. Le but de remplacer les barres d'armature contribue à améliorer la sécurité du site. Cela offre une plus grande flexibilité de construction. Et en plus de tout cela, le temps de construction est considérablement réduit. Et si on supprime l'acier du processus de construction, les coûts des transports sont aussi réduits. Et en toute logique, cela ne nécessitera plus de grues ni de camions de livraison à cet effet. La réduction de l'émission de carbone pourrait être significative. Il est donc clair que le graphène change complètement la donne dans l'industrie de la construction. Ce n'est pas seulement une question de coût. Car il faut le dire, les produits en graphène auront un coût plus élevé. Mais puisque certains matériaux ne sont plus requis, l'économie faite est importante. Malgré tous les avantages mentionnés, son empreinte carbone minimale reste son atout de taille. La réduction significative de la pollution que laissent derrière eux les constructeurs de bâtiments standards est non négligeable. On n'ira pas jusqu'à dire que les changements se feront du jour au lendemain. Il faudra encore un moment avant que les gens comprennent son importance et s'adaptent aux changements. Mais la révolution est déjà en marche. Et voilà, nous sommes arrivés à la fin de notre sujet découverte sur le graphène. Connaissiez-vous déjà l'usage de ce minéral dans d'autres domaines que celui de la construction ? Dites-le-nous en commentaire. Si vous avez apprécié notre sujet du jour, laissez-nous un petit pouce bleu. Pour ne pas rater notre prochain sujet, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne. Et pensez bien à activer la cloche des notifications. Merci d'être resté jusqu'à la fin de notre vidéo. A la prochaine sur ATEC.